... Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance où on va parler de philosophie et mythe, qui constitue l'un des rapports que je vous avais expliqués lors de la dernière séance. Philosophie et mythe. Je vous avais dit lors de la séance précédente que la philosophie peut être examinée par rapport aux autres formes de connaissances. Ici quand on parle de philosophie par rapport aux autres formes de connaissances, on fait allusion à la philosophie, philosophie, religion, philosophie et science, aussi philosophie et mythe. C'est ça la philosophie par rapport aux autres formes de connaissances. Ce sont les différentes connaissances qui sont comparées à la philosophie. Vous aurez des sujets de comparaison lorsqu'on vous parlera de philosophie et religion, lorsqu'on vous parlera aussi de philosophie et science et de philosophie et mythe. C'est la philosophie par rapport aux autres formes de connaissances. Maintenant ici, ce qui nous intéresse aussi pour aujourd'hui, c'est la philosophie et le mythe. Comme je viens de vous le dire. Pour commencer le cours, retenons une chose, retenons que le mythe est le premier mode de connaissance que l'homme a utilisé pour rendre compte de l'existence du monde, de l'origine du monde. C'est le premier mode de connaissance que l'homme a utilisé. C'est-à-dire, à travers le mythe, l'homme a essayé de rendre compte de l'existence du monde, de l'origine du monde. En quoi faisant ? En se basant sur l'imagination. Ici, la conscience mythique se base sur l'imagination. Raison pour laquelle, lorsqu'on essaie de définir le mythe, on nous dit souvent que le mythe est un récit imaginaire. C'est un récit imaginaire qui essaie d'expliquer le monde à travers quoi ? À travers des esprits surnaturels. À travers des divinités. Le mythe est un récit imaginaire. C'est un récit imaginaire. Retenez cela. Un récit imaginaire. qui essaie de rendre compte, qui essaie d'expliquer les phénomènes. La fois passée, je vous avais donné la différence entre phénomène et nous-mêmes. Phénomène, c'est tout ce qui se passe dans ce monde. Dans le monde sensible. C'est dans le monde où nous vivons. Ici, nous-mêmes, on fait allusion à l'abstraction. À l'abstraction, c'est-à-dire le monde des idées. Mais ici, le mythe rend compte de... le mythe ici, essaie de rendre compte des phénomènes, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le monde sensible. De ce qui se passe dans le monde sensible. Raison pour laquelle, pour définir, tout à l'heure, je vous l'avais dit, pour définir le mythe, on dira que c'est un récit imaginaire qui se base sur des... sur des esprits surnaturels. sur des divinités pour expliquer le monde. Contrairement à la philosophie, c'est là où la philosophie commence à se mettre en porte-à-faux avec le mythe. C'est parce que, je vous l'avais dit la fois passée, la philosophie, elle se base sur quoi? Elle se base sur la raison. Ou bien d'abord, avant cela, avant cela, retenons une chose ici. on aura d'abord la philosophie. La philosophie est limite. On se sait de commun. Ils ont ceci de commun. C'est-à-dire, ils essaient tous les deux de rendre compte de rendre compte de l'existence ou bien de l'origine du monde. Ils ont ceci de commun. Ils essaient de rendre compte de l'origine du monde. La philosophie est limite. Mais la divergence entre lorsque la philosophie essaie de réfléchir sur la vie en se basant sur la raison. Quand on parle de philosophie ici, philosophie, on se base sur la raison alors que le mythe se base sur des esprits. Le mythe ici, il se base sur des esprits surnaturels, sur des divinités pour expliquer le monde alors que la philosophie se base sur la raison. Ici, lorsque la philosophie se base sur la raison pour expliquer le monde, on dit que la philosophie est une activité raisonnable, une activité rationnelle. Une activité rationnelle. Une activité rationnelle. Alors qu'ici, on parle de l'irrationalité. Ici, le mythe est une visitation de l'irrational. C'est une visitation de l'irrationnelle. Une visitation de l'irrationnelle. Raison pour laquelle la philosophie et le mythe ici ont des divergences. On parle de rapports conflictuels entre la philosophie et le mythe. Parce qu'ici, le mythe essaie de rendre compte du monde mais en se basant sur les esprits surnaturels, sur l'imagination, sur la pure fiction. Alors qu'ici, la philosophie se base sur la raison, sur le concret pour expliquer le monde. C'est ça les rapports de divergence entre la philosophie et le mythe. Mais ils ont ceci de commun. Ils essaient tous les deux de rendre compte de l'origine du monde. Ils essaient de rendre compte de l'origine du monde mais c'est le mode de fonctionnement qui diffère. Le mode de fonctionnement entre la philosophie et le mythe est différent. Parce qu'ici, la philosophie se base sur la raison. Je vous l'avais dit la fois passée que la raison était l'épine dorsale. C'est-à-dire que c'était l'élément le plus important en philosophie. L'élément le plus important en philosophie était la raison. Alors qu'ici, on se base sur les esprits, sur les divinités. En essayant d'expliquer les phénomènes, les grecs se basaient sur des dieux. Des dieux. Par exemple, on avait Éol qui était le dieu du vent. Éol était le dieu du vent. on avait les possédants. On avait les possédants. Possédants qui étaient le dieu je crois le dieu des océans. On avait le possédant des océans. Et on avait presque beaucoup de divinités. Beaucoup de divinités dans le mythe. C'est-à-dire à travers ces dieux ils essaient d'expliquer les phénomènes. Lorsque lorsqu'on avait des tempêtes lorsqu'on avait des tempêtes ils disaient que c'était Éol qui n'était pas content. Que Éol était mécontent à cause d'une chose que la société avait fait. Raison pour laquelle lorsqu'il y avait des tempêtes on disait qu'Éol était mécontent pour la société. C'est-à-dire Éol était en colère par rapport à la société. Et il faisait des sacrifices des pratiques des rites des cultes pour essayer de calmer le dieu du vent. Pour essayer de calmer le dieu du vent. Raison pour laquelle ici on nous dit que le mythe se base sur les dieux pour essayer d'expliquer le monde alors que la philosophie se base sur la raison pour expliquer le monde. Donc ici on a la différence entre la philosophie et le mythe. Et lorsque vous serez dans un sujet de dissertation l'élève va devoir se baser sur la thèse que l'auteur défend pour essayer de comprendre si la première partie il doit défendre les convergences si dans la première partie l'élève doit défendre les convergences entre la philosophie et le mythe ou bien s'il doit montrer les rapports conflictuels en première partie on va devoir se baser sur la thèse après on va expliquer cela dans les prochaines séances dans la technique de dissertation mais l'élève va devoir se baser sur la thèse pour donner la convergence convergence ou la divergence ici divergence c'est bon et pour cette séance je crois que c'était tout ce qu'on avait à expliquer concernant la philosophie et le mythe merci Sous-titrage ST' 501